Mesdames et Messieurs, chers collègues, L'administration pénitentiaire est endeuillée. Deux agents des pôles d'extraction judiciaire ont perdu la vie, victimes de leurs devoirs. Monsieur Fabrice Muelo, capitaine pénitentiaire, responsable du prêche, et Monsieur Arnaud Garcia, surveillant brigadier. Monsieur Fabrice Muelo, officier au prêche de Caen, est entré dans l'administration pénitentiaire le 10 juillet 1995 comme élève surveillant. Il a débuté son parcours à la maison d'arrêt de Bois-Darcy. Affecté ensuite au centre de détention de Melun, puis au centre pénitentiaire de Freyne, Monsieur Muelo a rejoint la maison d'arrêt de Caen en 2001 comme surveillant brigadier. Nommé chef d'escorte au prêche de Caen en 2019, avant de prendre son grade d'officier sur ce même prêche et d'en assumer la responsabilité. Son parcours témoigne d'une carrière exemplaire au service de l'institution qui servait avec loyauté et compétence. Il incarnait parfaitement les valeurs de l'administration pénitentiaire. Monsieur Arnaud Garcia, surveillant Védadier, au prêche de Caen, est entré dans l'administration pénitentiaire en 2009. Au terme de sa formation à l'école nationale de l'administration pénitentiaire, Monsieur Garcia a été affecté au sein de la maison d'arrêt de Grasse. En 2011, il rejoint le CD d'Argentan avant d'être affecté à la maison d'arrêt de Caen en 2016. Il exerçait ses missions au sein du prêche de Caen depuis 2024. Il incarnait aussi les valeurs de l'administration pénitentiaire, remplissant ses fonctions avec honneur et engagement. Trois autres de leurs collègues ont été grièvement blessés. Monsieur Damien Louis, Monsieur Nicolas Krombeck, Monsieur Arnaud Chazal. Nos pensées sont également tournées vers eux. Cet événement particulièrement tragique vous rappelle que les missions de notre administration conduisent parfois au sacrifice suprême, au service de la nation, pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Nos pensées les plus émues et chaleureuses accompagnent particulièrement leurs familles, leurs épouses, les compagnes, leurs enfants, leurs parents, leurs proches et leurs collègues. Nous ne les oublierons pas, nous serons à leur côté. A chaque instant, la famille pénitentiaire, excusez-moi, est rassemblée aujourd'hui autour de cet événement douloureux, afin de manifester sa solidarité et son soutien. Rendons-leur hommage, ensemble, par une minute de recueillement. Merci à vous.